OK. Bonjour, je suis John Tournel, l'ingénieur, et je vais expliquer deux phases de résistance à la prohibition contre la marijuana. La phase criminelle dans les cours criminels et la phase civile dans les cours fédéraux et d'autres. Donc, la première va être l'histoire de le criminel et comment ça pourrait se défendre ou se battre dans le criminel. Et la deuxième sera qu'est-ce qu'ils ont fait en Colombie-Britannique avec les cours fédéraux pour tellement fous et tant de gens qui avaient des gros qui ont été coupés, qui ont tout perdu, qui ne peuvent rien changer. Comment ça se fait qu'ils ont fait ça? Donc, commençons maintenant par les cours criminels. Il faut vous expliquer l'histoire. Et donc, j'ai décidé que je vais vous lire la motion, la requête en cassation qu'on appelle Smith Bino. Parce que Bino, en anglais, veut dire Bad Exemption, No Offense. En d'autres mots, une mauvaise exemption veut dire qu'il n'y a pas d'offense criminelle. Et nous allons prouver comment ça marche. Non, j'essaierai de traduire ça aussi vite que j'aille. OK? Donc, ça commence, on leur demande, OK, Comme Max le fait et ses amis, les trois déjà, Absent une exemption qui marche médicale, Les prohibitions sur la marijuana dans le CDSA ne sont aucune force ni effet. Et B, que les accusations contre l'accusé pour la marijuana soient cassées comme ni force ni effet. Trois, s'ils ont le pouvoir, que le mot marijuana soit rayé du rôle du Schedule 2 dans le CDSA. Et D, que les convictions enregistrées depuis que l'exemption faussait selon la décision Smith, qui a créé pas de force, soient effacées de nos records criminels. OK, pourquoi les grounds, les raisons pour l'application, sont que, juste comme la décision Hitsid a trouvé une exemption défectueuse en 2003, en régulant, réglementer, en réglementant la provision, c'est ça. La provision, il y avait le droit d'avoir un patient par jardinier et trois jardiniers par jardin, maximum. Et la Cour a dit que ça s'est gâchée trop l'exemption, et donc il n'y avait pas une valide exemption, et donc il n'y avait pas d'offense. La décision Smith à la Cour suprême du Canada dit aussi que c'est une maissante exemption, mais parce qu'ils ont réglementé la mauvaise, la mauvaise utilisation de la médecine. Tu ne peux pas mettre du bode sèche sur ton tumeur, il faut que ça soit de l'huile. Et pendant que c'était illégal, ça voulait dire que l'exemption faussait. Et donc, depuis le 1er de août 2001, depuis que ça fosse, et qu'ils ont manqué d'avoir une bonne exemption, et donc l'accusé demande que ce cour en Ontario, et au Québec, je dirais, doit, selon la décision de la Cour d'appel de l'Ontario, du jeune JP, ses initiales, JP, a déclaré que, puisqu'il y avait une méchante exemption, déclarée par la décision Hitsig, donc il n'y avait pas d'offense quand JP a été accusé, et ils ont cassé son accusation. Le 1er. Now, la Couronne, ok, continuons. Donc, l'histoire, continuons maintenant. Là, on va au factum, ça c'est ce qu'on voulait avoir, et pourquoi. Notre factum s'explique. BINO, Bad Exemption, No Offense, R vs. JP 2003. De la même façon que Hitsig, méchante exemption 203, par la malappropriation ou malprovision réglementée, voulait dire qu'il n'y avait pas d'offense en force depuis le 1er août 2001, absent une exemption médicale acceptable, quand JP a été accusé. Aussi, la décision, même pire, d'une méchante exemption en 2015, par Smith, que la réglementation du malutilisation veut dire qu'il n'y avait pas d'offense en force depuis le 1er août 2001, absent une exemption médicale acceptable, quand l'accusé a été accusé. Donc, cette cour est liée, bound, par la décision de la Cour d'appel, qui n'a pas été appelée par le gouvernement, pour déclarer qu'il n'y avait pas d'offense en force pendant qu'il n'y avait pas d'exemption, une bonne exemption, selon la décision Smith, depuis le 1er août 2001. C'est ça qu'on demande. Maintenant, comment ça marche? Le 31 juillet 2000, la Cour d'appel de l'Ontario, en R vs. Parker, mon ami Terry Parker, a déclaré que la prohibition sur la possession de la marijuana dans le CDSC section 4 est invalide, absent une exemption médicale adéquate. Suspendu un an pour le temps pour créer une exemption constitutionnelle viable qui pourrait marcher, et pendant ce temps-là, Parker a eu une exemption constitutionnelle pour cultiver et posséder sa marijuana. Donc, la Couronne n'a pas appelé contre la décision pour la cultivation, seule pour la possession. Six mois plus tard, le 11 décembre 2000, la Cour supérieure de l'Alberta, Acton, a adopté les raisons de la Cour d'appel de l'Ontario en Parker pour dire, nous allons abattre la proposition sur la cultivation, la culture, en section 7.1. Et eux aussi ont suspendu la décision un année, et la décision a été soutenue par la Cour d'appel de l'Alberta. Donc, c'est pour ça que nous mentionnons toujours que lorsqu'il n'y a pas d'exemption, il n'y a pas de prohibition contre la possession et la culture parce que ces deux sections ont été abattues par les cours. Non, pas encore la possession pour la retraite de trafic, mais ça s'en vient. Si la culture et la possession sont légales, comment ça se fait que la possession pour le trafic serait illégal? Mais c'est une autre question. Et dans la décision Murnard, lorsque le juge Tagliano a dit que parce que les docteurs, je n'ai pas besoin de ce sujet, lorsque le juge Tagliano a dit que les docteurs ne signent pas, ça ne marche pas, donc j'abat la prohibition contre la possession et la culture dans sa décision. Donc, on parle toujours de ces deux possessions et cultures qu'on veut abattre avec nos cassations. Donc, le 7... Ah, OK. Donc, Alberta. Le 30 juillet, Santé Canada a émis le MNAR, Marijuana Access Regulations, pour être en compliance avec la décision Parker pour une exemption médicale acceptable aux prohibitions. Le 1er août 2001, Terry Parker, son exemption par la Cour est finie. Et ça veut dire que l'ordre requérant qu'il soit protégé a pris effet. Mais il n'y avait pas le temps dans une journée de faire une application. Donc, depuis ce temps-là, je danse et je dis « Hey, la loi est morte. Terry Parker Day, le 1er août 2001, quand l'exemption a gauché de protéger Terry Parker. » Le 7 octobre 2003, dans Hitsig, contre la Reine, la Cour d'appel de l'Ontario a déclaré que les limites de la MMR pour le 1 patient par jardinier et le 3 jardinier par jardin étaient si terribles qu'il y avait une méchante exemption. Et la même journée, ils n'ont pas abattu la loi pas d'exemption, pas d'exemption, pas d'offense, mais la même journée, dans la décision R vs. JP, la Cour d'appel a soutenu la cassation de son... l'accusation de possession en disant qu'il n'y avait pas d'offense en force pendant que... après que Hitsig a établi qu'il y avait été une méchante exemption. La décision JP dit que pendant qu'il y a une méchante exemption, il n'y a pas d'offense. Possession culture. Dans la décision, ils disent eux-mêmes, paragraphe 14, il faut lire parce que c'est important. Ah, l'ordre Parker, par ses termes, a pris effet un an après son prononcement. Il faut avoir une exemption pour avoir une provision. Cet ordre n'a jamais été varié. Après que le MMR est venu en effet, la question n'est pas si le changement de le MMR a eu effet sur l'ordre Parker, mais que si la prohibition contre la possession de marijuana dans la section 4 du CDSA est sept comme modifiée par le MMR est constitutionnelle. Si celle était si l'exemption marchait comme modifiée par le MMR c'est constitutionnelle la prohibition. Mais si mais avec la suspension de la déclaration de la déclaration en Parker, ça, ça aurait eu l'effet de garder la prohibition en force tout le long si ça aurait marché. Si le MMR n'a pas créé une exemption valide constitutionnelle comme nous avons venu de tenir dans Hitsig, donc selon la rationale en Parker, la possession, la prohibition de la possession en section 4 est inconstitutionnelle et pas de force ni effet. La détermination de si il y a une affance de possession de marijuana en force selon sa date en avril 2002 dépendait pas sur les termes de Parker mais si le gouvernement a soigné ou bien a réparé le défait constitutionnel trouvé dans Parker qui manquait une exemption. Le gouvernement ne l'a pas faite. Bam! Bam! Exemption! Parave 15 L'ordre fait par Letterman dans Hitsig en janvier 2003 n'a pas adressé la prohibition contre la possession en section 4. Ils ont fait la méchante exemption mais ils n'ont pas fait pas d'offense. Mais selon le rationnel à Parker Letterman la détermination que la MMA n'a pas offert une exemption médicale adéquate veut dire qu'il n'y avait pas de prohibition constitutionnelle contre la possession de marijuana dans la section 4. Mais Letterman n'a rien dit n'a pas fait cette déclaration il a rien dit mauvaise exemption bad exemption mais il a pas dit pas d'offense 16 s'il y avait une offense de possession de marijuana en force le jour que l'intimé a été accusé le JP ça tourne sur si la section 4 possession combinée avec l'exemption MMR a créé une prohibition constitutionnelle contre la possession 31 la courant Parker a déclaré que la prohibition contre la marijuana dans la section 4 n'est pas inconsistente avec le charte et conséquentement de ni force ni effet absent une exemption médicale adéquate ok 32 après le MMR est venu en force la question est donc devenue si la prohibition contre la possession de marijuana comme modifiée par le MMR exemption est constitutionnelle si ça l'est donc la possession prohibition est en force mais si le MMR n'a pas résolu le problème constitutionnel donc la possession la prohibition contre la possession même comme modifiée par le MMR n'a pas de force ni effet 33 il n'y avait aucun besoin pour réénacter la section 4 de la CDSA pour adresser le problème constitutionnel en Parker ce problème devenait de l'absence d'une adéquate exemption médicale et comme notre ordre en Hitsig nous montre la prohibition contre la possession de marijuana en section 4 est en force lorsqu'il y a une acceptable exemption médicale constitutionnelle en force puis il ne l'avait pas nous nous rejetons on l'appelle la couronne donc 8 le binot bad exemption no offense test pour cassation est défini pas moins que 8 fois là-dedans ok 2 fois dans le paragraphe 14 1 dans 15 1 dans 16 31 32 et 2 fois de plus dans 33 si c'est une offense valide ça a besoin d'une exemption valide ou le corollaire s'il y a une mauvaise d'exemption il n'y a pas d'offense une offense est en force avec une acceptable exemption pas d'offense est en force s'il y a un méjante d'exemption binot l'acronyme 9 après le mai 16 2003 décision de la cause supérieure Rogan en R versus JP le juge supérieur a rejeté l'appel de la couronne contre la décision de la cour provinciale donc depuis ce moment-là les accusations contre la marijuana ont été retirées en Ontario peut-être 2000 le 3 décembre après que leur application pour permission de faire appel de la décision JP à la Cour suprême de Canada n'a pas été cherchée la couronne a retiré les restes des 4000 accusations depuis durant la période binot juillet le 31 2001 au octobre 7 2003 autour du reste du Canada et ça c'est mon ça c'est mon headline le plus favori ok juste là ok moi j'ai fait ça et on va le faire encore ok donc leave to appeal ok application de la Cour suprême du Canada pour effacer les 100 000 convictions enregistrées pendant que il y avait la période binot de 2 ans a été rejetée donc tous ces gens là ont des convictions sur le record criminels qui ne devraient pas là donc 12 dans R vs McGrady à la Cour d'Appel d'Ontario encore tous mes gars 7 appelants en même temps et la Cour d'Appel m'ont donné le droit de parler pour les 7 appelants et voici leur décision expliquant comment qu'ils ont compliquent binot ces appels 7 sont de beaucoup de ceux qui sont trouvés à ce cours d'appel comme des appels contre conviction ou des essais pour du remède prérogatif arrêtez ça c'est mal c'est méchant ils tournent tout sur d'arguments référés par les appellant comme binot bad exemption égale no offense c'était only en Hitzig que l'effet du bad exemption du méchant exemption était de rétroactivement rendre de pas de force ni effet la section 4 prohibition contre la possession de marijuana comme ok cet ordre a donné effet à la cour de cette décision parker en parker la cour a donné un an à parlement pour réparer le problème identifié ils ont besoin des extensions l'effet de Hitzig était de trouver que parlement n'a pas succédé donc l'ordre en parker déclarant que la section 4 de marijuana n'était ni force ni effet a pris effet mais jusqu'à l'octobre 7 où nous avons corrigé l'exemption ils disent d'autres mots l'argument Bino est seulement appliqué à la période du juillet 31 2001 ou le premier le premier jour au octobre 7 2003 donc la cour d'appel trois juges explique que la première période Bino a existé continuons ils disent dans la décision Taliano comme je vous ai dit les appelants font référence à la décision entre Murda où le juge Taliano a déclaré que les prohibitions contre la possession et culture de marijuana en section 4 et 7 du CDS n'étaient invalides mais cette cour a déjà étendu la suspension de l'invalidité pendant la pire donc sa propre est faite ils ont perdu pour une méchante raison mais au moins le juge a dit que lorsqu'il y a une méchante exemption il n'y a pas de culture ou de possession en France c'était ça l'important 14 justice Taliano a ordre que la section 7 possession et la section 7 production culture n'étaient pas d'offense pendant qu'il y avait une méchante exemption la course du Canada en Owen Smith a déclaré les régulations ont été beaucoup plus génocidales pour leur droit de vie que des limites sur le nombre de jardiniers possibles trouvés dans Hitsig mal application en prohibitant la meilleure utilisation de médecine et exigeant même que ça soit pris dans sa plus dangereuse forme la fumée a violé le droit à vie de beaucoup plus de corps depuis le régime que les limites sur la provision trouvées en Hitsig de toutes les régulations émises par Health Canada pour arrêter l'accès et maximiser la mortalité prohibiter l'application la plus effective de médicaments et mandater la plus dangereuse forme d'ingestion doit être la régulation la plus méchante du bas de sèche sur un tomur ne marche pas il faut fumer non plus des applications tropicales prennent l'huile toutes les bons citizens avec du cancer qui ont obéi les régulations de leur exemption n'ont pas pu utiliser la marijuana pour se réparer ou bien tuer leur cancer aussi étant donné la réduction de 5 et même 10 grammes de bode à 1 gramme d'huile des prescriptions basées sur fumée présumée sont donc insuffisantes un patient avec un maximum de 5 grammes par jour fumée peut avoir un demi gramme d'huile pour mettre à son tumor de 3 pouces et même la couronne Sean Godet à la cour suprême scénar en Spetcopoulos a expliqué la cour en JP a ordonné a dit que l'effet combiné de Parker et Hitzig meint qu'il n'y avait pas de possession de il n'y avait pas de fausse de possession de marijuana valide entre juillet 31 2001 et octobre 7 2003 la date que les MMA 1 ont été constitués constitutionnels et rectifiés par l'édition à Hitzig non d'autres cours pourront construire qu'une décision de telle façon de bad exemption va créer une similaire période de rétro-perspective invalidité qui date jusqu'au commencement du régime donc l'accuse demande ce cours de construire que la décision en Smith de la course suprême du canada a créé une période de rétrospective invalidité similaire à celui de Hitzig jusqu'à le 1er août 2001 la date où l'MMAR a été énaté issu est-ce ce cours est forcé d'accepter la décision de la cour d'appel en JP ou non et 3 les arguments l'ordre fait par la cour suprême du canada en Hitzig n'a pas adressé les prohibitions contre la marijuana juste comme l'autre juge ne l'avait pas faite puis ils l'ont châtié nous allons châtié la cour suprême du canada pendant selon la ratio de parker la cour suprême leur détermination que le MMR n'a pas offert un acte d'éducation médicale veut dire qu'il n'y avait pas de constitutionnellement la prévision constitutionnelle contre la marijuana juste comme une Hitzig la cour suprême du canada n'a pas fait cette déclaration mais juste comme JP c'est à nous autres de le faire maintenant 22 ok juste comme JP a cité la déclaration de méchante d'exemption en Hitzig pour casser son accusation émis pendant que c'était déficient l'accusé ici demande que la décision Smith d'une méchante d'exemption veut dire qu'on veut casser une accusation contre lui pendant que l'exemption était déficient mais avec la même plus grande certaineté que la prohibition inconstitutionnelle sur la meilleure utilisation de la médecine trouvée en Hitzig a été beaucoup plus génocidal contre les patients que des ratios sur les jardiniers les faits de l'accusé et de JP sont identiques l'applicant donc demande un ordre absent d'exemption médicale acceptable que les prohibitions sur la marijuana ne soient pas de fait deux que les accusations lui soient cassées trois marijuana soient rayées du stagio trou et quatre que toutes les convictions registrées depuis la mauvaise exemption soient effacées donc c'est ça l'argument qui explique que si la décision de Hitzig prouvant qu'il y avait été une méchante exemption voulait dire qu'il n'y avait pas d'affaires pour casser ces accusations depuis la décision Smith qui prouve une même pire mauvaise exemption qui veut dire pas de fausse pour tout le monde maintenant jusqu'au ou 1 2001 donc ça c'est l'argument qui se commence à être déposé avec les formulaires en cours en Ontario et au Québec et j'attendais quelques autres provinces mais ils sont pas vite mais de toute façon n'importe qui peut retarder son procès et dans le long ça va être légal bien vite donc si tu ne prends pas la chance de retarder la chose jusqu'au moment où ça soit légal spécialement si c'est gratis ça coûte presque rien voici la chance nous avons des milliers de gens qui sont accusés de ces crimes stupides qui pourraient vraiment plugger les cours s'ils voulaient faire une résistance donc ça c'est la Smith Bino Quash les formulaires d'une application pour casser vos accusations à cause d'une mauvaise action exemption trouvées en Smith qui veut dire pas d'offense pour vous autres aussi en 2000 moi ça fait des années que je promulgue que je promouvoir le système d'échange local et j'avais été j'avais donné la chance de parler aux Nations Unies en 2000 et en juillet 2000 mon frère se fait arrêter pour jardinier pour sa femme malade ok puis il est accusé puis il a dit écoute John après les Nations Unies tu peux plus aller plus haut c'est temps de revenir au Canada de battre contre la prohibition de l'Amagouana ok j'hésite va faire ça ok je suis retourné ça finit le 8 septembre 2000 et le 15 septembre 2001 j'ai en hâte j'ai mis dans j'ai fait une application pour Jean-Charles de Parizeau le premier exempté au Canada qui avait été limité à trois plantes pour se pousser une gramme par jour ok Santé Canada pensait que trois plantes pourraient pousser une gramme par jour et toutes ces conditions incroyables et donc j'ai commencé des batailles et à ce moment-là parce que j'avais été dans ma jeunesse un gambler et j'avais été arrêté maintes fois et j'ai appris comment utiliser les cours pour me défendre sans payer des avocats et en 1979 après avoir trouvé que l'intellect cause tout des dégâts économiques et j'ai commencé à montrer aux gens comment se défendre contre les évincements de leur maison pendant qu'il y avait des 22% d'intérêt par Pierre Trudeau et donc j'ai appris comment faire des formulaires pour permettre des gens de se défendre et j'ai utilisé donc des formulaires lorsque j'ai retourné au Canada commencer à me battre contre les prohibitions de l'amorwana et donc à ce moment-là Santé Canada après qu'ils ont été commandés de permettre des gens d'avoir des exemptions ils ont pris tous les pharmacistes du NARC Squad puis les amener au Santé Canada pour faire les recherches sur les docteurs qui appliquent pour des exemptions ok donc les docteurs sont checkés par des pharmacistes ok NARC Squad pharmacistes et donc c'est pour ça que ça délayait des procédures deux ans Barry Burkholder des gens Robert Néron j'avais de toute façon j'ai commencé à en sorte de leur montrer comment utiliser l'éco-fédéral parce que je faisais ça et il y avait la décision Dupuis puis Néron où qui ont forcé le juge a dit je ne peux pas leur forcer rien faire à moins que vous donnez un ultimatum de 30 jours puis s'ils ne font rien pas de décision revenez ici ça c'est un gars qui est fameux puis l'autre gars de toute façon ils ont finalement eu leurs exemptions mais quand même nous avons le droit maintenant de pousser une décision dans 30 jours donc on a gagné ça et donc le non la décision Parker avait dit qu'ils ont un an pour créer une exemption qui marche et moi je savais que Parker il était protégé et la minute qui tombait en péril de prohibition parce qu'une exemption est finie ça veut dire que la loi est fausse et donc ça prend effet et moi je suis libéré donc le 1er août ils ont émis le jour avant deux jours avant les nouvelles régulations aucune chance que Parker se trouve un spécialiste puis toutes les formules remplies il n'y a personne qui a fait ça dans deux jours come on et donc ça voulait dire moi je commençais à danser c'est légal mais j'avais 11 personnes qui se plaignaient contre Santé Canada dans la cour fédérale et je les avais toutes bouquées dans un appart une fois à Ottawa ils ont même ouvert la cour suprême du Canada la bâtisse pour pour siéger cette décision avec 11 personnes et tous tous les malades étaient là tous ceux qui ont été retardés pendant deux ans qui ont retardé ça avec leurs questions puis pas satisfaits puis pas ci pas reçu ça des incroyables histoires et donc mais après que ils ont faussé ils n'ont pas protégé Parker ça veut dire dire que moi aussi je suis légal même si j'ai pas de maladie donc j'ai immédiatement changé de tactique et c'était de trouver que la décision Parker a pris et fait et mais soudain Santé Canada a donné tout le monde voici six mois d'extra pour aller vous trouver des docteurs exemption d'extra mais six mois plus tard celui de Parker faisait expiration donc j'ai booké une you know avec un juge de la cause supérieure et il a demandé écoute je veux que vous ordonnez que la décision Parker a pris effet parce que je me suis protégé ou bien ou bien je veux que tu prolongues mon exemption donnée par la cour de paix de l'Ontario pour me protéger jusqu'à temps que ça marche ok wow le juge a dit je peux pas dans une décision déclarer que la prohibition est morte mais je vais élonguer ta protection donnée par eux autres jusqu'à temps que ça marche je me suis dit wow c'est la première déclaration d'un juge supérieur que ça a pas marché encore et c'est trop tard donc on s'en va voir Alan Young le plus fameux lawyer et l'ami de Terry Parker et on a dit regarde ce que le juge Pitt a dit à Parker il dit que je prolongue ta protection jusqu'à temps qu'il faut proprement ça veut dire qu'il l'a pas fait proprement va demander à un juge que la décision Parker a pris effet il n'y a plus de prohibition pour n'importe qui tout le monde il dit non non je commence une nouvelle application pour réparer l'exemption qui marche pas bien pour les gens malades je veux le faire marche bien pour les gens malades je me suis dit écoute il n'y a pas d'exemption si c'est fausse et tu veux le réparer monsieur Young wow c'est ça qui s'est arrivé nous continuons à la cour d'appel et deux ans plus tard nous avons une déclaration de Hitzig sa décision qui avait une maison d'exemption et ils ont rayé ses défauts du système et maintenant l'exemption marche puis la prohibition a continué de nouveau après deux ans de pas de prohibition c'est ça qu'ils ont dit nous disons que ça prend parlement mais ils ne vont pas là de suite ok donc le même jour que la cour d'appel décide qu'ils n'ont pas créé une exemption qui marchait et il y avait deux années d'exemption qui ne marchait pas et il y avait deux années de pas de prohibition nous avons le professeur sur la télévision Aaron Young annonçant que depuis qu'il a réparé le MMR maintenant la prohibition est maintenant en force encore et tous les mid-potters du Canada lui ont applaudi qu'il a protégé les malades quand il n'y aura pas besoin de protection quand il n'y aura pas eu de loi parce qu'elle avait déjà été abattue par Parker il a remis la loi et ils l'ont applaudi Aaron Young ok donc continuons encore ça c'était ma cause Parker et moi nous étions les appellants Hitzig a été entraîné par la cour là-dedans mais de toute façon nous étions là les trois causes Parker Hitzig JP remember the kid ok dans le criminel il est bien important voilà notons que Aaron Young il avait demandé dans Hitzig pour prouver qu'il n'y avait pas d'exemption qui marchait et ils ont dit d'accord mais il n'y avait pas demandé pour no offense pour pas d'avance non la cour d'appel en JP ont châtié Letterman il n'a pas vu que lorsqu'il déclare qu'il n'y a pas d'exemption elle ne marche pas qu'il n'y a pas d'affance il n'y a pas vu ça c'est à nous autres de le faire oublions pas que c'était Aaron Young qui a demandé de réparer l'exemption mais il n'a pas demandé pendant que ça faussait qu'il n'y avait pas d'offense mais il y avait un autre cas JP qui demandait que puisqu'il y avait une mauvaise exemption j'ai pas d'offense et donc il a gagné c'est pour ça que la décision JP a le crédit pour les 4000 accusations de sauver en conjunction avec mes appels mais et non Hitzig ok c'est pas Hitzig qui a trouvé que l'exemption faussait à qui le crédit a été donné c'était à JP parce que Hitzig il n'a pas demandé pour no offense il n'a rien que demandé pour méchante exemption notez là il y a une pattern un modèle là quand il ne demande pour rien qu'une méchante exemption mais il ne demande pas pour pas d'affance mais la cour d'appel a châtié les remènes pour ne pas avoir vu qu'il n'y avait pas d'affance et leur forcer de le faire donc voici nous avons déclaré la loi morte et Alan Young l'a ressuscité merci Alan et ses amis Hitzig Alison Merton anyway allez voir les noms donc non paralyses année après ça on argumentait dans nos appels que ça prenait parlement pour avoir une nouvelle loi c'est pas absent pis pas absent pis absent ça tourne mais on va accepter ça parce que nous trouvons maintenant la décision Smith en la fédérale criminelle alors continuons le civil maintenant ils ont forcé le gouvernement d'avoir des permis le MMA ça commençait à avoir beaucoup beaucoup de quelques mille producteurs qui le faisaient eux-mêmes quoi 20 000 30 000 presque 40 000 le faisaient eux-mêmes et le gouvernement voulait les fermer parce que le gouvernement voulait que tout le business soit donné aux grandes entreprises qui qui vont leur donner des contributions certainement de toute façon le gouvernement voulait fermer toutes les petites les petits et donc nous avons le problème que avant ils ont annoncé en octobre 2013 qu'ils ne prenaient plus d'application pour le MMA il ne renouvelait plus les licences pour culture il fallait que tout le monde commence à aller au MMPR lorsque le 1er avril arrivait mais si nous allons avoir selon le témoignage dans la bétition à l'heure qu'il y avait 180 000 kilos par année prescrits 15 000 kilos par mois prescrits ça veut dire que les 6 producteurs licenciés n'auront jamais pu produire suffisamment pour égaler le besoin 15 000 kilos par mois 6 petits licenciés ça ne se faisait pas donc le gouvernement avait un problème leur MMPR n'est pas prêt à marcher encore les grandes productions ne sont pas prêtes encore ils ne veulent pas admettre qu'elle ne marche pas encore ils ne veulent pas étendre l'exemption MMR et ils ne peuvent pas si le MMR va expirer sans qu'il y ait une bonne exemption ils ont une turmelle qui chiale que hé sans exemption il n'y a pas la face donc il faut trouver une façon de prolonger le MMR l'exemption jusqu'à tant que le MMPR finalement puisse être capable de suffire donc ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes donc ils ont demandé à un de leurs amis John Conroy un des fameux avocats guerriers pour le pot et il a dit écoute allez défendre les exemptés qui vont perdre leurs exemptions le 1er août et ils voudront être capables d'acheter de nouvelles productions ce qu'ils vont faire va demander que leur permis soit prolongé en même temps un prolongement voudrait dire que la décision sur le MMPR doit être retardé jusqu'à temps que peut-être elle marche mais s'il n'y aura pas eu de décision à l'heure ça veut dire que le premier avril aurait arrivé avec un MMR qui faisait expiration et avec un MMPR qui était pas prêt il y a eu une maissante exemption pas d'offense donc ils ont dit on va essayer de truquer les MedPotter à financer la prolongation du régime que nous avons besoin parce que si le MMR est fini ils n'auront plus besoin d'exemption c'est légal pour tout le monde ok donc on va leur faire croire qu'ils ont besoin de protection d'avoir leurs exemptions extendées quand ça veut dire qu'il n'y a plus de pluie pour personne vous n'avez plus besoin de vos parapluies donc nous avons donc les avocats qui ont trouvé une façon supportée par les MedPotter d'élonguer l'exemption MMR pour délayer la faillite du MMPR est de cette façon élongée pendant laquelle ils peuvent dire qu'il n'y a pas de méchante exemption encore et il n'y a encore une offense donc qu'est-ce qui est arrivé le 1er mars il y avait 9 jours 10 jours avant que la grande April Fool du gouvernement où toutes les licences sont maintenant mortes et la décision Manson le 18 mars était le jour où ils ont entendu les enlevements on avait un gars Robert Roy son exemption faisait expirer ce jour-là le 18 mars il voulait savoir si le juge allait étendre son exemption ou non ou bien s'il fallait aller le fermer puis se cacher après tous les témoignages le juge a décidé ah j'ai besoin de prendre plus de temps comment va penser prendre ma décision délibérée et le jour après Robert Roy son exemption est mort il est illégal deux jours après le 21 mars le juge émet sa décision il dit vous comme une groupe vous avez le droit à un remède votre médecine et donc tous ceux qui avaient des exemptions des permis pour la culture jusqu'au 1er octobre quand ils ont fait l'annoncement l'annonciation ah l'annoncement je vais étendre ça et ils sont encore varides et ça continue mais les permis de possession avec lesquels vos permis de culture sont invalides sans le permis de possession un seul ce sont qui sont valides aujourd'hui continue à être valide et celui de Robert Roy il y a trois jours est maintenant invalide et maintenant je ne veux pas qu'il y ait de changement possible dans les exemptions je ne veux pas forcer Santé Canada à garder leur banque de données ouverte je ne fais rien là-dessus ok ça c'est la décision ça veut dire que tous les gens comme Stephen Burroughs un autre gars il avait son exemption il avait coupé son tumeur en deux un volume de un huitième qui restait quand son exemption a fait a expiré et il a fallu fermer et il s'en va encore il demande je veux continuer puis soudain il ne paie plus il a été coupé ceux qui ont laissé tomber leur exemption en attendant voir qu'est-ce que le juge allait dire qui n'ont pas détruit le pot comme il aurait dû faire pour aller acheter du nouveau mais qui ont continué à fumer leur pot propre en attendant la décision du juge ont été laissés tomber par le juge et ça c'est presque six mois de jan donc à peu près la demi de 36 000 personnes à peu près 18 000 producteurs personnels ont été fermés à peu près la demi donc le gouvernement a fait appel moi je disais c'était pour gaspiller du temps oh moi j'ai commencé une application un formulaire pour des gens qui ont été oubliés qui voulaient avoir des exemptions pour l'utilisation médicale personnelle PMU et pour deux pièces on pouvait commencer une action à la cour fédérale pour demander ça mais le juge Phelan a dit je vais mettre un stay je retarde tous ces procès jusqu'à que la décision Allard soit finie ok tout le monde est lié à Allard n'oubliez pas ça non Allard a commencé c'était supposé d'être une classe action mais vers la fin John Conroy a changé ça à ces quatre gars ok ça va valoir quelque chose plus tard ok donc non Manson il a coupé 18 000 cultivateurs et imaginez l'angoisse d'avoir à fermer de se cacher de recommencer d'être criminel tout encore et même des gens que je connais qui sont morts j'aime jeter David Shea dans la face du juge qui a retardé son application mais 18 000 gens sont faits morts le gouvernement a fait appel et ils ont dit on veut les fermer toutes après que le juge a dit qu'ils ont un droit à leur remède on veut leur fermer toutes et Conroy a demandé et moi je veux que ça soit expandé répandu à tout le monde pas rien que la demi tout le monde aurait dû avoir leur permis de possession aux mêmes limites que leur permis de culture donc à la cour d'appel trois juges maintenant on comprend pas comment ça se fait que le juge aurait pour dire qu'ils ont le droit à leur médication mais il a été coupé la demi des gens même deux des quatre personnes dans Hetzig B. Mish et Hibbert B. Mish est un exanté qui a été expiré left out et David Hibbert c'est un gars qui a fallu déménager puis son permis n'est plus bon il a besoin d'un amendement donc elle a besoin d'amender son permis de possession aux mêmes dates que son permis de culture et lui a besoin d'amender son permis à une nouvelle place donc ils ont été laissés dehors du remède du juge et la cour de peine on dit on ne comprend pas ça comment ça se fait qu'il a fait ça les as-tu oubliés au lieu de répandir répandre le remède à tout le monde ils l'ont renvoyé au juge Manson comment ça se fait que tu les as oubliés c'est que tu as fait il donne une décision maintenant il dit je ne les ai pas oubliés je ne leur ai pas donné ça cinq fois j'ai mentionné dans ma décision que je considérais la viabilité du régime et donc c'est pour ça j'ai structuré les dates si précisément pour que des personnes ont leur exemption et d'autres ne l'ont pas et à cause de la viabilité du régime j'ai décidé de ne pas permettre des changements de permis parce que ça va pousser le maximum au régime MMPR donc c'est pour ça que je l'ai fait wow après que j'ai vu ça je me suis dit il a raison cinq fois il a dit à la cour d'appel je leur enlève leur viabilité pour pour donner une viabilité au régime et il l'avait dit cinq fois et ils ne l'ont pas attendu ils ont dit on ne peut pas imaginer pourquoi tu aurais dû dire ça puis ils l'avaient dit cinq fois donc comment bon d'excuses est-ce que c'était vraiment la viabilité du régime contre les patients ils ne l'ont même pas pensé donc je me suis dit et j'ai écrit à Conroy et à tout le monde et gars comme le gouvernement le gouvernement a fait appel de cette décision subordinée fait appel aussi aux trois juges qui ont qui étaient si sympathiques demandez répandre la remède à tout le monde vas-y et tu peux être entendu dans trois jours non John Conroy il a fait appel mais il n'a pas fait une motion une requête pour une extension intérimaire pendant l'appel il allait prendre son temps 6-8 mois jusqu'à l'appel mais Moses pauvre il était en retard il a manqué là-dedans donc ça a pris un autre deux mois avant qu'il ait une extension de temps pour faire son appel et finalement à la fin d'avril il fait retraite de l'appel aux trois juges qui tous ont chacun juridiction sur la décision de Manson pour aller en bas à un juge équivalent à Manson qui n'a pas de juridiction à rien changer comme le juge Thelen a finalement ordonné ok John Conroy il a pris l'appel des 18 000 left out et qui ont besoin des amendements et il a discontinué l'appel au juge qui avait le pouvoir de réparer la remède pour retourner en bas à un juge qui ne l'avait pas wow I mean wow étonnement quelle sorte de vendu pourrait faire ça c'est incroyable donc maintenant nous avons d'autres gens lorsque John Conroy n'avait pas fait son appel j'ai eu d'autres gens qui voulaient changer leur permis Jeff Harris il a besoin de déménager et il dit qu'est-ce que je peux faire comme un membre d'un groupe affecté par la décision de Manson comme les autres 18 000 aussi fais une application à la cour d'appel pour faire appel contre la décision de Manson toi-même parce que Conroy il ne l'a pas fait encore hé mais tu as besoin parce que lui il a retardé ça tu as besoin d'une extension de temps parfait en demandant pour une extension de temps 20 piastres ça te permet de mettre ta cause qui a gâché ça tu as besoin d'une remède ici hé donc il y avait 11 personnes qui ont utilisé mon formulaire il y a quelques mois pour aller à la cour d'appel fédérale demander appeler la décision Manson avec une extension de temps il y a eu une décision de la juge qui a rejeté leur application parce que elle a dit que seul les clients de Conroy Hebert puis Beamish peuvent faire l'appel pour toutes les 18 000 et puisqu'ils ne font pas vous ne pouvez pas le faire non plus et si vous voulez commencer quelque chose faire l'un de stayer votre application en bas il n'y a rien que vous pouvez faire et donc j'ai créé un autre formulaire pour Jeff Harris faire application à la Côte du Canada pour Leave to Appeal la décision de Dawson qui dit que lui affecté par la décision de Manson n'a aucun recours et nous avons maintenant les autres 10 qui sont en train de ils ont répondu dans 30 jours ils ont fait sa réplique dans 10 jours ça va monter à 3 juges pour être décidé s'ils vont entendre ou non et donc je veux que les 10 autres se rendent avec le sien aussi vite possible pour qu'ils ne puissent pas rejeter la sienne assez vite pour que ça désespère tous les autres parce que maintenant ça veut dire que n'importe qui qui a besoin d'amender son permis pour n'importe quelle raison ils ont oublié la date est plus bonne demande qu'ils changent tu veux changer de place demande qu'ils changent tu veux un nouveau jardinier demande qu'ils changent et ça va être gratis à la cour d'appel fédéral parce que ça va être rejeté non par un ordre mais par une direction qui va dire que tu n'as pas le standing légal pour demander Yank, Beamish et Hebert et avec cette direction vous maintenant complétez le formulaire vous envoyez 8 copies à la cour suprême du Canada et une à la cour la couronne une pour toi 6 à la cour suprême du Canada et vous êtes maintenant sur le rôle et Hey! si vous voulez avoir votre nom sur la roue du cour suprême du Canada vous n'aurez jamais une autre chance comme ceci un two-stepper j'ai déjà fait ça il y avait un juge qui avait automatiquement stayé quelqu'un j'avais des gens qui ont fait une application pour une exemption le juge a dit immédiatement c'est rejeté ils ont pris ça ils ont immédiatement fait appel même jour deux gold stars même jour jamais fait de même façon vous pouvez un, deux vous faites votre application à la cour fédérale d'appel c'est rejeté application à la cour suprême du Canada et vous pouvez maintenant vous lier avec Jeff Harris pour le pousser et s'il y avait des milliers de gens qui faisaient ça il faudrait qu'ils écoutent et un appel là-dessus ok mais s'il y avait 11 ou 16 ou 17 maintenant mais c'est votre chance de demander pour votre changement et de même façon nous avons vu que lorsqu'ils avaient besoin d'un avocat pour vendre ses supporters ils ont eu Alan Young en 2003 lorsque j'avais prouvé que la loi était morte ça a pris un gosse vendre et sa crédibilité pour les convaincre qu'il avait ressuscité ça et maintenant nous avons le premier août où ça aurait dû être mort parce qu'il n'était pas prêt et ils ne sont pas encore prêts à provisionner 15 000 kilos par mois et donc le plus vite qu'on peut pousser ça le plus vite que nous serons tous libérés parce que nous voulons prouver que c'est une méchante exemption et ceux qui essayent de le réparer sont des saboteurs ok c'est aussi simple que ça essaies-tu de réparer l'exemption pour les malades tu es saboteur ok donc c'est ça l'histoire civile et les formulaires sont là donc et si vous êtes pauvre vous avez un fee waiver request pour le 75 piastres à la secours du Canada donc c'est possible que vous pouvez vous rendre là complètement gratis donc essayez-les donc si vous avez été quelqu'un qui a été oublié et laissez dehors du ramède vous avez le droit de vous plaindre et vous avez une chance de vous plaindre à la plus haute cour du Canada en même temps qu'à àvertir vos amis qui sont en bas en cours criminelle qu'il y a une chance de leur donner un petit peu de dommage en même temps ok ça ce sont les formulaires que vous pouvez trouver à johntermill.com slash kits k-i-t-s et là vous trouvez même pour sortir des gens du prison j'ai déjà fait ça de Bordeaux de Ottawa de d'Angelo ok il y a des formulaires pour les sortir avec le même argument mais c'est bien simple nous avons maintenant le binot avec la décision Smith à la cause suprême du Canada et avec leur décision récente je ne peux pas imaginer qu'ils vont laisser 18 000 personnes s'en remettre juste parce que la juge dit que c'est Beemish pis Hebert les deux de Conroy qui contrôlent tout ça n'oubliez pas deux personnes qui vous ont toutes vendues avec Conroy c'est tout ok question alright pleasure boys go find some people before Thursday they can book a quash on the same date as you guys just sit in the courthouse everybody's there for marijuana it's incredible I'll show you something this is this is from the Brantford courthouse courtroom ah I forget the number ok maybe 20 there's possession of substance possession 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 failure to comply bail importing exporting bail bail and then I hear possession 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 this is all possessions and trafficings and I mean lawyers this is how they make their livings you just gotta go down to the courthouse with a couple of empty blanks and say hey go file this give them a nightmare ok lay off your lawyer for a couple of months so you got until Thursday to get people to join you on Thursday and I'm coming down so try and make it a great show ok so yeah